Que la mort au-delà du temps Unisse le monde Lundi dernier, le 15 avril, quand un incendie s'est déclaré dans les combles de Notre-Dame, nous avons assisté collectivement à la disparition d'un morceau de l'âme de notre nation. Comme médusés, nous avons vu se consumer cette cathédrale qui n'a de parisienne que le nom, car elle appartient en réalité à tous les Français. Abasourdis, atterrés, nous avons assisté impuissants au combat de nos soldats du feu, nos valeureux pompiers qui ont œuvré au péril de leur vie pour sauver la cathédrale. Et c'est bien pour leur rendre hommage que nous avons souhaité cette cérémonie qui leur est naturellement dédiée. Le département des Yvelines était sur place avec notamment sa grue. En leur honneur, je vous propose, mesdames et messieurs, de leur consacrer des tonnerres d'applaudissements. Merci, merci à vous les sauver. Le sens même d'une existence, c'est précisément donner sa vie. Alors bien, si cette reconstruction d'un bâtiment peut être un moment fort pour toute la France, c'est peut-être aussi parce qu'elle peut être visiblement un acte qui engage chacun à reconstruire là où il est, une société au-delà des clivages et des divisions. En 1831, un roman change son destin. Ce qui a été proposé par le président de la République, c'est que maintenant on doit s'unir. Toi, la résistante des deux guerres, le symbole de notre humanité, combat ce mauvais coup de tonnerre et renforce notre fraternité. Bien des hommes de tous les pays de la Terre viendront pour contempler cette ruine austère, rêveur et relisant le livre de Vector. Ce soir, nous voulons donner raison au poète Gérard de Nerval. Oui, Notre-Dame renaîtra. Oui, Notre-Dame continuera à être la gardienne de l'histoire de France. Oui, Notre-Dame est éternelle, universelle. Oui, mobilisons-nous, unissons-nous tous à notre échelle pour ne pas attendre 107 ans, sa reconstruction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada